Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film The Circle réalisé par James Pansolt. L'histoire c'est celle de May, une jeune fille qui travaille dans une boîte de télécom où elle s'ennuie un petit peu et en fait sa vie va changer du tout au tout lorsque une de ses très bonnes amies, Annie, va lui faire passer un entretien d'embauche dans une boîte qui s'appelle The Circle qui régit un espèce de cloud social omnipotent sur la planète Terre et elle va se faire embaucher et à partir de là elle va rentrer dans un monde dans lequel elle va découvrir plein de choses. Je reste très vague parce que sinon je vais trop vous en dire et ça serait un petit peu dommage même si en soi il n'y a pas franchement grand chose de nouveau dans le genre thriller sur les réseaux sociaux au coeur de The Circle qui est donc l'adaptation du best-seller de Dave Eggers qui bosse aussi sur le long métrage c'est un film en fait qui a intrigué tout de suite quand l'annonce du projet a été faite parce que de un le sujet forcément est intéressant puisqu'il est en résonance avec notre époque il est en résonance avec la manière avec laquelle on gère notre image sur internet aujourd'hui mais c'est surtout un film donc voilà qui est presque considéré comme avant-gardiste dans le sens où c'est tout à fait possible que ce monde là arrive demain et c'est ça qui fait peur. Le souci c'est que The Circle, le long métrage, n'est pas le long métrage qu'on aurait pu attendre clairement dans le genre il est bien mais beaucoup trop convenu dans sa manière de concevoir son image finale des réseaux sociaux pour réussir à être l'oeuvre hyper ambitieuse qu'il arrive à peu près à tenir pendant 1h20 de métrage avant de sombrer pendant les 28 dernières minutes dans un n'importe quoi absolument indigeste qu'il ne sait pas vraiment dans quelle direction il veut aller Au niveau de l'écriture, Dave Eggers et James Pansolt, on sent qu'ils ont voulu créer un univers on sent qu'il y a une vraie ambition de créer une dimension réflexive et sociétale autour de l'influence des réseaux sociaux sur notre manière d'agir et sur notre société c'est ça qui est intéressant au film le développement consiste simplement à mettre en place comment une dictature numérique va prendre le pas sur nos vies là-dessus le sujet est posé ce qui est intéressant également dans la manière de poser cela c'est qu'on nous pose un personnage central qui n'est pas forcément un personnage de mouton mais qui est un personnage qui est malléable qui est très facile à influencer c'est une personne qui est fascinée et qui a envie en même temps de plaire à ses patrons donc résultat, à partir de là, entre guillemets, on nous pose un personnage pour lequel on va avoir une empathie mais également un certain recul dans le sens où on va questionner ses actions à partir de là, en plus, ce qui est très intelligent de la part de Eggers et Pansolt c'est de poser un personnage qui, au fur et à mesure du film va passer de protagoniste à antagoniste et à partir de là, le long métrage tient quelque chose d'intéressant et ça, il arrive à peu près à le tenir pendant 1h20 de film pendant 1h20, on se dit vraiment ok, May est en train de devenir ce qu'elle avait toujours eu peur de devenir elle est devenue ce mouton qui est à la solde de cette société et qui ne comprend pas en fait ce qu'elle fait là, le film est hyper intéressant et puis il y a un retournement et alors là, je ne sais pas du tout ce que Pansolt et Eggers ont voulu raconter le film se termine sur une espèce de réflexion où nous sommes une société qui accepteront forcément la domination des réseaux sociaux et la domination du cloud et la domination de la manipulation de nos données personnelles et à partir de ce moment-là on devrait l'embrasser totalement plutôt que de refuser de la voir prendre pleinement le contrôle de nos vies et à partir de là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu raconter mais vraiment, je ne vois pas les métaphores, je ne vois pas la réflexion je ne vois pas la parabole sociétale parce que si franchement c'est la société qu'ils aspirent à voir devenir c'est-à-dire une société manipulée et dominée par les réseaux sociaux et le contrôle de l'information privée je ne comprends pas la parabole pendant 1h20, on arrive à cerner on arrive à voir l'ambiguïté on arrive à voir les réflexions ensuite on est perdu et alors là, difficile d'y voir quelque chose d'autre que simplement une espèce de désaveu total de l'envie de critiquer quelque chose au niveau de la mise en scène James Pansel qui s'en sort plutôt bien ce n'est pas forcément un réalisateur très connu il avait fait il y a quelques années The Spectacular Now qui avait une distribution française catastrophique mais c'est un metteur en scène qui a une vraie patte graphique qui joue très très bien avec les couleurs et avec l'idéalisation en fait de ce qu'on se projette comme la réalité alors que finalement c'est ce que l'on voit mais pas vraiment ce qui est et là-dessus il arrive plutôt bien à retranscrire ça dans The Circle la mise en scène épouse vraiment cette optique-là après, le petit souci qu'on peut avoir c'est qu'il est trop esthétisé presque le film pour le propos qu'il essaye de mettre en place c'est-à-dire que là où on aurait aimé voir un vrai parti pris de mise en scène jouant plus avec justement le graphisme et l'ambiguïté de ce graphisme on se retrouve avec un film qui est peut-être un petit chouïa trop léché pour l'ambiguïté du propos et surtout la forme du récit et là-dessus James Pansel il pose cette petite maladresse qui vient se poser là alors que justement le reste de la mise en scène est plutôt emballant est plutôt intéressant et a tout de même une vraie force mais il y a ce petit truc au milieu on ne sait pas quoi en faire on ne sait pas vraiment ce qu'il veut en tirer c'est le seul petit défaut qu'on peut poser là vraiment en termes de mise en scène parce que sinon le film est plutôt bien foutu il y a un joli rapport qu'il entretient autour du plan séquence et justement de montrer la manipulation autour de ce plan séquence de vouloir savoir est-ce qu'à ce moment-là on est manipulé est-ce qu'à ce moment-là c'est la réalité il y a deux trois petits trucs comme ça qui sont plutôt bien faits notamment une visite médicale où il y a un faux faux raccord qui est amené dans la séquence qui pose justement l'idée de factice et de réel là-dessus il y a une jolie idée c'est pas forcément hyper grandiose la manière avec laquelle c'est amené mais il y a une jolie idée et là-dessus ça prend forme et ça permet au récit d'avoir une certaine ambiguïté en termes de scénographie au niveau du casting je ne comprends pas pourquoi les gens disent qu'Emma Watson joue mal Emma Watson joue bien dans ce film elle n'est pas extraordinaire et il y a une scène en kayak qui est d'un ridicule absolument consternant ou écrit comme si elle était encore dans Harry Potter et qu'elle avait 12 ans c'est peut-être la seule séquence où on est vraiment en train de se dire ok c'est pas forcément la meilleure actrice du monde mais sinon elle est bien on retient surtout à la fin du film Tom Hanks qui a vraiment un rôle charismatique et qui le porte très bien également Patton Oswalt qui pour moi est un acteur immense extrêmement sous-estimé à Hollywood qui là montre qu'il a un talent de dingue et l'art Coltrane qu'on avait vu dans Boyhood il y a quelques années qui est vraiment vraiment bon John Boyega un petit rôle secondaire pas forcément extraordinaire mais qui fonctionne plutôt bien donc au final The Circle c'est clairement un film avec le cul entre deux chaises c'est un film qui a une jolie métaphore mais qui n'arrive pas à l'emmener jusqu'au bout c'est un film qui a une mise en scène intéressante mais qui n'arrive pas à entraîner le propos à fond dans cette idée de scénographie donc au final The Circle c'est bien mais ça aurait pu être beaucoup mieux mais si vous voulez aller voir The Circle de James Pansolt why not faites-vous votre propre avis mais c'est plutôt pas mal sans être extraordinaire comme film à plus